Casse-tête au cœur de la Bourgogne. A Autun, qui était il y a 2000 ans Augustu Dunhomme, la deuxième ville de la Gaule romaine, les scientifiques sont aujourd'hui face à une énigme, avec un texte unique à reconstituer à partir d'une multitude de fragments. Pour percer le mystère de ce gigantesque puzzle, archéologues et historiens ont recours aux nouvelles technologies. Le document sur lequel on travaille actuellement sur ce projet, c'est une inscription latine sur plaque de marbre qu'on pense dater du 1er siècle après Jésus-Christ et qui a été trouvée au 19e siècle, mais qui est restée inédite précisément parce qu'elle comporte 1200 fragments. On a essayé de les reconstituer à partir de certains repères et on s'est très vite rendu compte que la chose était quasiment impossible. C'est un outil qui nous aide à la reconstruction du puzzle infernal. L'objectif du projet, c'est de mettre en place un outil qui nous permette à nous, historiens, de faire un choix, de choisir des fragments et de pouvoir les utiliser sur un écran de manière ergonomique, en prenant différentes photos, en voyant si les connexions s'opèrent ou non. Un à un, les 1200 fragments ont ainsi été exposés au laser d'un scanner 3D sous l'œil d'une caméra afin d'en modéliser précisément les contours. Grâce à ces pièces numérisées et associées aux photos de leur face gravée, les chercheurs ont pu commencer à reconstituer le puzzle virtuellement. L'objectif, c'est surtout de ne pas abîmer les fragments de cette inscription qui est destinée à terme à être probablement présentée au musée Rollin, qui est le musée d'Autun. Quand on arrive à reconstituer de courtes séquences, on se rend compte que c'est une inscription qui renvoie à des noms d'empereurs, qu'à Hésar. Et donc on a là un document qui nous renvoie aux relations probables que la cité d'Autun entretenait, les habitants d'Autun, les Aïdouins, donc le peuple gaulois, entretenaient avec le pouvoir impérial à Rome. Une proximité, un voisinage, une collaboration très étroite. Disons le contexte monumental de l'inscription, c'est le contexte, on pense, du forum de la ville d'Autun. Ce que l'on sait, c'est qu'à proximité de l'inscription, on a trouvé un modillon, donc une pièce d'architecture, dont la taille nous permet de restituer le bâtiment dans lequel ce modillon s'insérait. Non loin d'un grand édifice, quelque part sur le forum d'Auguste Dunhomme, l'inscription mystérieuse se trouvait vraisemblablement à l'intérieur d'un espace protégé, comme un portique. Il faut absolument témoigner de ces grandes inscriptions monumentales pour comprendre l'importance d'Auguste Dunhomme. Il semble que ce soit effectivement une inscription très importante par son contenu, et le matériau lui-même en témoigne. C'est un très beau matériau, un très beau marbre grec, et donc très coûteux. Sur le détail des fragments, on arrivera nécessairement, avec le protocole actuellement mis en œuvre, à reconnecter des fragments entre eux. Après, est-ce qu'on pourra retrouver le sens global du texte ? C'est un autre problème. C'est à la fois la grandeur et la misère de la recherche, mais en même temps, c'est ce qui fait le piment et le sel de la recherche. C'est qu'on va chercher des choses dont on ne sait pas à l'avance ce qu'elles sont.